Bonjour à tous, moi c'est Margot, je bosse chez Talentio. Je suis cliente exécutive chez eux, Talentio c'est quoi ? C'est une plateforme de recrutement inversée dédiée au profil tech. Pourquoi une plateforme de recrutement inversée ? Parce qu'à l'inverse d'un job board, c'est les entreprises qui vont contacter les candidats. Elles vont leur envoyer un message d'approche et ensuite les candidats ont le choix de rentrer en contact avec l'entreprise ou pas. Si le candidat décide de rentrer en contact avec l'entreprise, du coup l'entreprise commence le process de recrutement. Et donc moi mon rôle dans tout ça en tant que client exécutif, c'est de les accompagner sur leur recrutement. Donc de manière générale, leur donner des updates sur le marché du recrutement, sur le marché tech aussi, et après leur donner des informations sur les candidats. Parce qu'on travaille vraiment en binôme avec les recruteurs de chez Talentio pour les aider à recruter le candidat qu'ils souhaitent avoir. Donc voilà, je vais laisser Claire aussi se présenter avant de commencer. dans le domaine rh et en fait on va vendre nos solutions logicielles plutôt à des grands groupes qui vont envoyer des salariés un peu partout dans le monde quel que soit le type de mobilité et l'une des mobilités en forte croissance notamment dans un contexte de Covid c'est le télétravail à l'étranger donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous parler notamment du télétravail depuis l'étranger et ses impacts et je vais aussi me permettre d'intervenir de temps en temps puisque étant un éditeur de logiciels j'ai pas mal de développeurs dans l'équipe et on est sur un modèle hybride voilà avec des gens en présentiel du full remote du on a un peu tout donc j'en profiterai pour vous partager mon expérience également oui donc on va rentrer dans le vif du sujet donc parler du télétravail on va voir deux donc en premier temps quelles sont les problématiques liées au télétravail ensuite les tendances du marché donc pour ça je me suis vraiment basé sur mes connaissances que j'ai au quotidien vis-à-vis de mes clients et aussi une étude de de une étude qu'on a fait auprès de 400 clients donc avant de avant de vous montrer les résultats de l'étude et de rentrer plus en détail normalement sur le téléphone vous pouvez répondre à la question combien d'offres d'emploi vous avez actuellement chez fin de votre entreprise ou qui font tout dépend quel est votre poste mais qui vous permettent de travailler à distance donc la majeure partie d'entre vous a répondu oui donc effectivement on va voir que que là sur l'étude de des clients qu'on a fait nous chez talent yo donc c'est une étude qu'on a fait auprès de 400 clients la majeure partie propose effectivement des offres d'emploi à distance donc quand on englobe à distance c'est hybride ou full télétravail donc hybride ça veut dire comme moi ce que je suis actuellement à moitié dans une région et à moitié dans les locaux et le reste du coup le reste sont en présentiel pour l'instant j'ai pas je l'ai pas noté là mais j'ai regardé en tête quand j'avais plus de 90% des candidats qui sont enfin qui veulent un travail hybride ou full télétravail donc il n'y a que 10% qui sont ouverts à pouvoir venir en présentiel quoi donc faut remarquer enfin les entreprises s'adaptent de plus en plus à un de ces deux modes de fonctionnement et ensuite la deuxième question c'était quelle est votre organisation actuelle donc normalement là vous avez plusieurs réponses donc hybride full remote ou présentiel ok donc la plupart hybride comme ça rejoint un peu toute façon la question de rêvant par rapport à vos offres d'emploi et effectivement ce qu'on voit aussi pardon je vais y arriver par rapport par rapport toujours à l'étude qu'on a fait auprès de nos clients il ya 70% des clients qui proposent donc des postes en hybride 14,1 en full télétravail et 8,9 en présentiel donc la plupart des entreprises sont vraiment adaptés au fonctionnement hybride ou full télétravail moi par exemple sur mon portefeuille de clients je vois que les trois qu'un de mes clients effectivement sont sur un des deux modes de fonctionnement sachant que de toute façon les candidats avant la crise les profitex c'était quand même des profils déjà intéressés par un minimum de télétravail demandait au moins un ou deux jours de télétravail par semaine et là c'est donc ça s'est accru avec 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 le covit quoi donc pour être attractif les entreprises ont tout d'intérêt à proposer un de ces deux modes de fonctionnement quoi voilà ah oui et si ouais je vais vous donner mon témoignage parce que effectivement sur moi je suis pas le développeur les développeurs c'était assez classique même avant le avant le vide voilà qu'ils me plannent des postes en honte mais ce que moi j'ai constaté c'est qu'aujourd'hui sur les autres fonctions les candidats absolument aucune bon ils l'annoncent dès le premier entretenir les gens qui cherchent sur les postes de commercial sur les postes de service manager sur la suite de postes aujourd'hui voilà j'ai des candidats qui me disent je cherche aujourd'hui un poste en honte et personnellement en tout cas c'était pas le cas avant le premier donc ça s'est vraiment élargé sur le type de fonctionnement et ça se peut du tout se préparer en termes d'organisation qui est capable de gérer vous gérer quand vous êtes dans une partie d'équipe en professionnelle et quelqu'un poste en full remote ou en honte on va en parler après mais ça pose quelques problématiques oui et un chiffre que je ne vous ai pas donné aussi c'est que là depuis février il y a de plus en plus de full remote aussi parce qu'on a fait sur talent il y a eu 400 recrutements full remote fait depuis février donc ça va il y a enfin je pense qu'on est au tout début encore du full remote c'est pas encore très très bien c'est pas encore dans les mœurs mais on tend quand même un peu plus vers vers cette tendance là quoi enfin les chiffres font qu'augmenter je n'ai pas eu les chiffres de ces derniers mois mais on voit qu'on va quand même vers une tendance un peu plus full remote aussi quand même quoi que ce soit en mode de fonctionnement hybride ou full télétravail forcément les entreprises doivent s'adapter donc ça a des conséquences en termes de on va dire de cohésion d'équipe d'onboarding etc donc moi je voulais vous voir avec vous aujourd'hui quelles sont les principales difficultés vous avez rencontré lors d'un recrutement à distance donc ça peut être de manière générale pour faire le recrutement ou une fois que vous avez recruté la personne comment vous faites en interne pour que ça se fasse bien quoi quelles sont les difficultés quoi ok donc c'est les et donc il y a la réglementation qui ressort l'onboarding et la collaboration cohésion d'équipe c'est ce que nous il ressort aussi au niveau de l'étude de nos clients tout ce qui est lié à la conformité je ne vais pas m'appuyer dessus c'est clair qu'il fera un zoom tout à l'heure là dessus elle est plus calée que moi sur le sujet moi je vais vraiment vous parler de tout ce qui est collaboration au sein d'équipe ou entre différentes équipes donc là toujours sur une étude de 400 clients sur une échelle de 1 à 4 donc 1 c'est plus élevé et 4 moins élevé on a vu qu'il y a 134 clients sur 400 qui sont un peu dubitatifs par rapport à la collaboration qu'ils peuvent avoir au sein de leur équipe pardon donc nous ce qu'on conseille et ce que je conseille à mes clients et ce qu'on fait aussi chez Talent et ce que je fais aussi parce que je suis de manière hybride c'est vraiment donc déjà que tous les collaborateurs aient le même niveau d'information ça c'est hyper important par exemple quand vous faites des quand vous allez commencer à faire des réunions donc nous on utilise zoom on enregistre systématiquement toutes les réunions pour les communiquer en interne après que ce soit à notre équipe ou à Talentio de manière générale bien adapté je crois que Claire fera un zoom aussi sur ça mais les fuseaux horaires faire attention et on documente tout aussi sur Notion je ne sais pas si vous connaissez c'est un peu je crois le nouvel outil depuis la Covid mais qui permet de tout centraliser de retrouver les informations facilement et il faut privilégier et faire un maximum de réunions nous par exemple chez Talent là dans ma team donc on est set à compte manager on va tous les lundis matin on va faire un stand-up donc on fait des réunions d'une demi-heure à peu près donc on va parler des sujets de la semaine on va parler aussi de nos week-ends parce qu'on n'a pas forcément vu qu'il y en a qui sont en hybride et d'autres qui sont en bureau on va parler aussi de sujets persos parce que le but c'est quand même de garder du lien après le mardi on a une réunion plutôt commerciale donc là où on fait une réunion donc nous les account managers et vraiment l'équipe sales donc c'est pareil parfois il y en a qui sont en présentiel parfois il y en a qui sont en remote donc on fait tout sur Zoom le mercredi on a une réunion qu'avec mon équipe où on fait réunion chiffres où on parle des chiffres qu'on compte faire dans la semaine ou dans le mois et enfin le vendredi on fait une réunion avec les recruteurs où là on va vraiment partager avec eux et eux nous partagent aussi des partages d'expérience candidats entreprises donc les problématiques que peuvent avoir les entreprises ou les candidats et on essaie de trouver des solutions et si on doit remonter des choses à l'équipe produit aussi c'est le moment de le faire et en fait pour chaque réunion qu'on fait on définit à chaque fois un script donc une personne qui va prendre des notes et qui va faire un compte rendu même si on n'a pas beaucoup d'éléments sur la réunion mais qu'au moins même si on est absent ou si on veut retrouver les informations facilement on puisse le faire quoi en plus de ça donc moi vu que je suis en chez Talent depuis la Covid on a une bonne partie de Talent qui a déménagé en région ou même à l'étranger donc pour créer du lien ce que nous on fait dans ma team et ce qu'on fait chez Talent aussi ma manager par exemple elle va nous faire régulièrement des team building ou des déj ou des pots donc on essaie d'en faire un par mois pour ça on prévoit une date tous ensemble on s'organise en amont pour pouvoir prendre nos billets de train etc. avant de s'organiser on fait aussi donc ça je ne sais pas ça dépend aussi du genre d'entreprise mais on se cale une fois toutes les deux semaines un jeu d'équipe donc là on le fait sur Zoom après libre à chacun de participer s'il peut ou pas par exemple on fait Codename je sais que c'est un grand jeu aussi qui est sorti un peu à la mode pendant le confinement et qui est disponible en ligne et franchement c'est très sympa ça permet de se détendre aussi et de garder du lien toujours après au Centre Talent même on garde un séminaire là on avait l'habitude de partir à l'étranger pour les séminaires vu que ce n'est plus possible on en a quand même fait un en France on fait des random lunch aussi donc ce qu'on appelle un random lunch c'est toutes les personnes qui veulent déjeuner avec un membre de l'équipe que ce soit en présentiel ou en télétravail s'inscrivent on fait tourner un robot pour déjeuner pour répartir par équipe parce que j'ai oublié de préciser on est présent sur Londres Amsterdam et Berlin aussi en plus du bureau parisien donc on peut avoir des collaborateurs à l'étranger et donc pour ça ils vont faire en sorte de centraliser par équipe tous ceux qui sont sur Paris pour qu'ils se retrouvent en physique et ceux qui sont en remote ou en hybride ils ne sont pas présents dans les locaux on fait ça par aignons Zoom et du coup chacun prépare son déj et voilà on papote donc ça dure on se calça pendant deux heures et ça permet de créer du lien de garder du lien aussi avec les personnes qui sont à l'étranger et en plus de nos rôles aussi de chacun sur nos postes nous dans notre team on essaie de prendre un maximum même dans les autres teams de missions de rôles en plus chez Talent donc ça veut dire qu'est-ce qu'on quand il y a chez Talent il y a d'autres problématiques par rapport à Talent donc chaque manager va en parler à son équipe dire je ne sais pas par exemple ce mois-ci on a un sujet on doit revoir tout ce projet là qui est volontaire et donc après les personnes qui se portent volontaires vont forcément travailler soit si c'est un sujet vraiment par rapport aux account managers du coup ça va être que des personnes des équipes account managers et si c'est des sujets plutôt produits ils vont avoir besoin d'un account manager d'un dev de quelqu'un de l'équipe produit donc ça permet de travailler tous ensemble voilà et ensuite j'avais l'autre l'autre difficulté que la plupart des clients rencontrent aussi et que nous-mêmes on a pu rencontrer aussi chez Talent c'est surtout le maintien de la culture donc quand je parle de maintien de la culture c'est plutôt accueil à distance notamment par rapport à l'onboarding parce que ça peut être très compliqué de faire un onboarding efficace moi je sais que là après le confinement la plupart de mes clients étaient un peu paniqués parce qu'ils ne savaient pas forcément comment s'y prendre donc je ne sais pas si Claire si quelqu'un veut témoigner des difficultés qu'il peut rencontrer en onboarding moi j'ai recruté deux personnes sur trois de mon équipe à distance et jusqu'à assez récemment je ne les avais même jamais vus et je trouve que c'est beaucoup plus exigeant en tant que manager du coup pour les encadrer pour les onboarder mais aussi après pour être beaucoup plus concret et précis dans la définition des objectifs il faut être beaucoup plus impactant aussi quand on essaye de retranscrire la mission de la boîte la vision de la boîte et dans le suivi opérationnel donc c'est plus exigeant je trouve pour les managers je trouve ça plus difficile peut-être qu'il faut s'adapter mais plus difficile à faire maintenant que ce n'était avant oui c'est effectivement la plupart des retours que j'ai de mes clients et même nous chez Talon quand on recrute des personnes on est confronté à ça là par exemple nous on a beaucoup de postes ouverts donc rien que pour faire le recrutement et l'onboarding on a été formés ceux qui le souhaitaient ont été formés pour pouvoir pour pouvoir bien être compétent et faire en sorte que les candidats soient le mieux onboardés donc nous ce qu'on fait là actuellement c'est ce que je conseille aussi à mes clients il y a deux manières pour les onboardings parce qu'il y a soit les onboardings effectivement pour les personnes qui vont vraiment venir chez vous de temps en temps si elles sont de manière hybride il y a les onboardings pour les personnes qui sont vraiment en full télétravail donc c'est deux choses différentes pour les personnes qui sont là de manière hybride par exemple ce qu'on conseille à nos clients et ce qu'on fait aussi nous-mêmes chez Talent c'est de les faire venir un mois minimum dans les bureaux pour qu'elles soient bien accompagnées pendant la formation donc nous on va mettre en place un mentor donc une personne qui va vraiment être son point de contact et qui va qui va organiser son agenda donc elle va lui mettre toutes les formations possibles on va aussi lui caler des rendez-vous avec un head-off de chaque équipe pour qu'elle puisse connaître un peu toutes les personnes et tous les postes qui existent chez Talent des points je crois qu'il y a deux points par mois avec le manager deux points dans le mois et on fait un petit déjeu aussi d'accueil quand les personnes arrivent et on fait un pot avec les gens qui sont présents sur Paris après pour les personnes qui sont en full télétravail ça va plutôt être tout va se passer forcément via Zoom et là c'est d'autant plus compliqué parce qu'il faut garder du lien et il faut donner envie à la personne de travailler avec vous donc il faut maximiser vraiment les points de contact donc ce qu'on fait ce qu'on conseille aussi c'est de tous les jours donc dès le premier jour on demande à toute l'entreprise de se connecter pour accueillir la personne forcément il y a toujours des absents mais je veux dire c'est toujours agréable de voir quand on arrive dans une équipe de voir qu'il y a des personnes qui sont connectées sur Zoom pour nous accueillir c'est quand même chouette après le manager fait un point tous les jours que ce soit soit le matin soit le soir avec le nouveau collaborateur pour savoir comment il s'est senti sur sa journée s'il a eu des questions comment il appréhende la journée etc et après je crois qu'il y a un point chaque fin de semaine au global avec toute l'équipe aussi donc avec le nouveau collaborateur le manager et toute l'équipe et ce qu'on a mis en place chez Talent c'est ce qu'on appelle les Talent University donc là pour le coup une semaine donc c'est quand on a c'est tous les trois mois quand on a recruté pas mal de candidats on fait venir tous les nouveaux collaborateurs dans les locaux de Paris pendant une semaine et là on leur explique vraiment Talent en détail etc et ils rencontrent donc tous enfin tous les head-off de chaque de chaque équipe ils ont plusieurs plusieurs jeux à faire à faire entre eux pendant pendant la semaine nous aussi on intervient le but c'est c'est qu'ils se promènent aussi dans les locaux pour voir comment sont les locaux de Paris etc et à la fin de cette semaine là on fait une une soirée une soirée pour les accueillir quoi voilà est-ce que vous avez des questions ou non ? donc après je voulais voir j'ai fait un point sur la tendance du marché par rapport à la répartition des salaires donc je vais passer assez rapidement dessus mais c'était surtout pour faire une comparaison par rapport parce que vu qu'il y a maintenant on est sur de l'hybride ou du télétravail par rapport au marché parisien et région donc là bon ça prend aussi avec des pensettes parce que nous c'est vraiment spécifique à Talent donc c'est sur les profils tech mais on voit quand même qu'il y a le salaire moyen sur Paris est quand même plus élevé qu'en région donc ça c'est une étude qu'on avait faite c'est une étude qu'on avait faite en mars 2021 on va voir dans les slides après quand même que de manière générale les salaires ont quand même bien évolué ils sont plus en plus élevés mais voilà on voit quand même qu'il y a toujours une différence entre le marché parisien et par rapport aux régions donc par exemple si vous je sais que nous les clients on les change vachement sur ça aussi quand ils veulent recruter des candidats et les candidats sont changés aussi sur ça par rapport aux recruteurs c'est à dire que les candidats vont être changés par rapport aux recruteurs sur leur salaire en fait avant de les mettre sur la plateforme le recruteur va lui demander à combien il est aujourd'hui combien il espère et en fait le recruteur avant de le mettre sur la plateforme il lui dit écoute non je pense que tu ne vaux pas ce salaire là moi je ne vais pas te mettre sur la plateforme parce que c'est un peu tiré par les cheveux donc voilà nous en amont on fait déjà ça et après côté entreprise il y a je ne sais pas si vous connaissez Choose Your Boss c'est une plateforme qui permet de voir c'est un baromètre qui permet de voir la tendance des marchés enfin la tendance des salaires sur essentiellement sur les profils tech du coup donc moi je leur dis souvent d'aller dessus après si on fait des études en interne je leur en parle aussi et et après forcément il y a toujours des les clients forcément veulent recruter enfin ils savent que les profils tech c'est des profils quand même assez demandé sollicité et qui ont des salaires conséquents mais on essaie vraiment quand ils n'ont pas vraiment beaucoup de budget on les met vite face à la réalité du marché parce que de toute façon sinon ils ne vont pas réussir c'est un marché quand même assez tendu donc voilà mon dernier recrutement effectivement donc profil développeur la personne était ici mais j'étais en concurrence forcément avec des postes en remote pour des sociétés parisiennes donc en fait ce qu'on constate c'est qu'effectivement cette différence on a longtemps dit effectivement les salaires ne sont pas les mêmes ici qu'ailleurs etc moi en tout cas sur les types de postes que je recrute cette différence elle devient riqui voilà parce que en face alors bien sûr on parlait d'attractivité on joue pas que sur le salaire etc bien évidemment donc ça c'était le premier sujet mais en tout cas par rapport uniquement aux critères salaires aujourd'hui voilà ils vont comparer une offre pourtant un candidat ici va comparer une offre ici avec un poste en remote pour une start-up parisienne et qui lui offre dans un contexte très restreint des salaires qui sont très élevés oui voilà on a donc un de nos développeurs seniors qu'elle en tenait beaucoup et qui s'en va parce qu'effectivement une société parisienne lui propose un full remote alors nous on est quasiment full remote puisqu'ils n'ont que deux jours de présentiel obligatoire par semaine ce qui n'est pas beaucoup mais effectivement donc ils lui ont proposé un salaire parisien assez mirogolant en full remote donc il a accepté et pourtant on a des salaires nous on a des salaires parisiens entre guillemets puisqu'on a une agence à Paris et une agence à Biarritz donc on a été obligé d'aligner un peu tout le monde pour que tout le monde dans l'entreprise ait à peu près les mêmes salaires peu importe là où il travaille et donc voilà donc c'est assez ça va devenir un vrai sujet pour tout le monde en fait dans l'avenir le sujet des salaires ouais ouais je vais passer rapidement après je vais te laisser la parole Claire mais là bon c'est toujours c'est sur les profils tech parce que j'ai que de la data sur ça malheureusement mais le salaire médian donc là selon les voies professionnelles donc après le Covid donc on a catégorisé en fonction des profils data, développement DevOps, produit et management sur des séniorités entre 0, 1 an de 3 ans 4, 6 ans et 7 ans et plus on voit quand même que donc ça c'était c'est toujours les résultats qui datent de mars 2021 donc c'est quand même on a quand même eu la on a quand même passé des mois suite à ces résultats là mais les salaires juniors au minimum se tournaient autour de 40k et là ce qu'on va voir dans les slides précédentes c'est que de toute façon le salaire la tendance du marché c'est que les salaires sont vraiment réévalués enfin la hausse les juniors ils ont une augmentation de salaire de plus enfin taux d'augmentation moyen de salaire de 18% les confirmés de 12% et les experts de 13% alors ces juniors qui ont une augmentation de salaire la plus conséquente parce que c'est ceux qui ont été plus touchés par la crise ceux qui ont eu le plus de licenciements et en fait ce qu'on remarque aujourd'hui c'est que le marché il est très tendu donc il y a une forte compétitivité entre les entreprises mais vu que le marché était déjà un peu tendu avant la crise sur des profils tech mais là ça l'est encore plus du coup les entreprises qui veulent recruter des profils experts elles en trouvent mais à des salaires assez conséquents enfin très élevés et du coup elles vont se tourner un peu plus vers des profils juniors mais qui eux savent que savent qu'elles sont en manque on va dire de profils donc ils en profitent pour augmenter leur salaire voilà et en plus ce qu'on avait remarqué c'est que là de manière générale il y a quand même 54% des candidats qui déclarent être à l'écoute d'opportunité du marché en fait sur ces profils-là sur les profils tech c'est des personnes qui n'ont plus du tout peur de changer d'emploi en fait elles sont totalement confiantes sur le fait de changer d'emploi elles savent qu'elles vont retrouver facilement et du coup elles en profitent pour élever un peu leur salaire quoi voilà je vais laisser la parole à Claire maintenant merci alors donc du coup moi je vais vous parler c'est super j'ai déjà mes réponses je vais vous parler du télétravail spécifiquement du télétravail à l'étranger même s'il y a des sujets communs donc je vois qu'un peu moins de la moitié du coup a déjà eu affaire ou compte avoir recours au télétravail à l'étranger alors déjà il faut différencier quand même deux cas il y a celui qui est voulu par le salarié c'est lui qui vous demande ça s'est beaucoup fait pendant le Covid il vous dit je veux partir en Espagne au Barbade je ne sais où pour aller télétravailler et il y a le cadre c'est une stratégie RH de l'entreprise et qui élargit son bassin de recrutement grâce au recrutement en télétravail j'ai été sympa parce que je ne vous ai pas posé la question pour les 44% qui ont dit oui si vous êtes en règle parce que mon sujet là ça va être de vous dire que tout ça ça a des impacts réglementaires qui peuvent coûter cher il y a des solutions voilà et mon travail là ça va être de vous éclairer un petit peu sur les points de vigilance si c'est un cas qui vous arrive tout simplement un salarié qui vous dit je pars en Espagne télétravailler ça ne se fait pas comme ça il y a des sujets à regarder et donc on va en parler donc bien sûr voilà je l'ai déjà dit c'est un atout fabuleux en termes d'attractivité de fidélisation des talents moi-même j'y ai recours c'est merveilleux par contre au niveau des impacts il va y avoir des impacts RH on en a parlé un petit peu donc je vais aller survoler il y a des impacts réglementaires et puis je vais faire un petit sujet aussi RGPD suivant vos métiers ça peut être un sujet concernant il y a une slide qui je voulais commencer par le soft par les impacts RH parce qu'on en a déjà parlé donc on a parlé effectivement des problématiques d'onboarding alors les faire venir quand quand ils sont en France pour l'onboarding c'est relativement facile quand ils commencent à être à l'étranger sur des pays lointains le coût c'est pas le même donc suivant la phase de structuration de l'entreprise ça devient un petit peu plus compliqué le décalage horaire c'est un élément important il faut bien différencier télétravail et travail à synchrone personnellement je l'ai expérimenté travailler sur plusieurs fuseaux horaires ça s'organise mais forcément on a moins de temps d'overlap de travail en commun donc ça suppose que généralement certains travaillent en horaire décalé et la problématique c'est aussi souvent une réactivité un peu limitée parce que vous vous envoyez votre question à votre collègue il va y répondre pendant la nuit et puis du coup vous allez travailler sur le sujet le lendemain donc souvent ceux qui ont recours au télétravail étranger parfois ils limitent l'horizon aussi pour pouvoir éviter ce côté asynchrone un peu trop important impact RH bien sûr les inégalités salariales on a commencé à l'évoquer mais c'est un sujet vous êtes probablement au courant du cas de Google qui a dit on généralise le télétravail mais du coup maintenant votre salaire ça sera fonction de votre lieu de vie et du coût de la vie donc c'est ce qu'on fait souvent sur les contrats d'expatriés bon ben voilà il faut être du bon côté donc ça va vous poser voilà on parle quand on fait une stratégie RH justement travailler sur sa grille de salaire etc mais ça commence à devenir compliqué quand on rajoute cette équation du télétravail ça rajoute voilà un sujet et la délocalisation je ne vais pas rentrer dans le débat mais derrière il y a un petit peu ce sujet là qui vient c'est jusqu'où on va et quelle en est la limite parce que forcément à un moment donné quand on fait appel à un développeur qui est au Vietnam et qui me coûte 120 euros en taux journalier versus 500 600 euros personnellement nous on n'y va pas mais c'est des vrais sujets et voilà et il faut les trancher je n'ai pas le temps d'y rentrer là je vais passer à un super sujet donc l'impact réglementaire donc le premier sujet quand vous avez un salarié qui vous dit je veux partir travailler en Australie en Espagne voilà c'est déjà de voir au niveau de l'immigration donc alors il y a des super cas donc en fonction de chaque pays il y a des règles différentes donc au sein de l'Europe il n'y a pas de problématique sur ce sujet là mais il faut vous interroger est-ce que j'ai droit d'y travailler sachant qu'il est important de différencier le droit de séjour de l'autorisation de travail c'est pas la même chose c'est pas parce que j'ai le droit de séjourner dans un pays que j'ai le droit de travailler en France par exemple quand vous avez un étudiant étranger qui vient en France il a le droit grâce à son visa étudiant de chercher du travail mais à un moment donné il doit faire un changement de statut pour avoir une autorisation de travail c'est vrai dans tous les pays donc il faut bien différencier c'est pas parce que j'ai le droit d'y vivre que je peux y travailler donc il faut se mettre en règle avec ça il y a des pays qui ont profité du Covid pour sortir des visas spécifiques l'Estonie je parlais de la Barbade tout à l'heure voilà Dubaï pour attirer cette manne tous ces télétravailleurs étrangers il faut être bien conscient que ces visas ils règlent la problématique d'immigration mais pas le reste dont je vais parler voilà c'est un point important ensuite il y a un sujet droit du travail je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais j'ai un contrat français avec une société de Bidard avec Expatéo je décide d'aller télétravailler en Espagne ou Luxembourg en Australie il se passe que dans nos contrats de travail nous avons ce qu'on appelle des règles d'ordre public ces règles d'ordre public c'est le périmètre et le contenu est différent d'un pays à l'autre en France dans les règles d'ordre public vous allez avoir la durée du travail le montant du SMIC ce genre de choses si ce salarié qui télétravaille depuis l'Espagne il n'est plus soumis aux règles d'ordre public du droit français même s'il a un contrat de travail français il est soumis aux règles d'ordre public espagnoles donc en cas de contentieux le juge il va regarder les règles d'ordre public de l'Espagne donc parfois si c'est plus généralement en France on a les règles les plus rigides donc ça peut être favorable mais ça peut ne pas l'être voilà si le cas est un peu improbable mais au Luxembourg le SMIC il est à plus de 2000 euros donc si vous le payez au SMIC et qu'il va au Luxembourg vous devez payer le SMIC luxembourgeois voilà c'est ce genre de choses donc il faut bien regarder c'est pas parce quoi voilà quel que soit le pays en Europe il faut regarder ces règles d'ordre public qui ne sont pas les mêmes encore une fois d'un pays à l'autre ensuite on va parler couverture sociale donc effectivement on a un merveilleux système en France avec la sécurité sociale mais va se poser la question de l'affiliation locale puisque je vais télétravailler je reprends mon cas espagnol en Europe il y a une règle qui est qui est qui est si je séjourne et que je travaille plus de 25% de mon temps donc là en l'occurrence en Espagne je dois être affilié à l'équivalent de la sécurité sociale espagnole si c'est dans un autre pays hors Europe pardon hors Europe généralement c'est une affiliation locale quasiment systématique ce qui veut dire que vous si vous n'êtes pas informé par exemple qui allait travailler en Espagne vous continuez à payer vos cotisations en France mais à un moment donné l'Espagne peut revenir vers vous et vous dire oh oh il faudrait payer vos cotisations pour votre salarié qui travaille sur notre territoire donc c'est aussi un élément qu'il est important de de regarder de se mettre en conformité et ensuite un fabuleux sujet la fiscalité la fiscalité donc je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de résidence fiscale mais on va dire que en règle générale si vous travaillez ces journées travaillez plus de 183 jours dans un autre pays votre résidence fiscale change lorsqu'il y a changement de résidence fiscale ça veut dire qu'au lieu de déclarer vos impôts en France vous allez les déclarer au Congo et que donc déjà il faut penser à le faire si derrière on rajoute une problématique de prélèvement à la source que du coup parce que vous en tant qu'employeur français l'État vous prélève le prélèvement à la source par rapport aux revenus qui sont censés être sur le sol français l'État congolais bon c'est pas le cas il fait pas de prélèvement à la source mais imaginons qu'il fait du prélèvement à la source pourrait venir vous voir et vous réclamer le prélèvement à la source pour son pays donc c'est un risque pour le salarié et c'est un risque pour l'employeur également donc là aussi il y a une nécessité de se mettre en conformité sur ces sujets là je vais pas rentrer dans les détails de risque de requalification que l'État en question peut considérer que vous avez un établissement stable parce que ça dépend un peu de l'activité du salarié en question mais il y a aussi un risque fiscal car à un moment donné il vous réclame de l'IS et de la TVA donc tout ça c'est du cas par cas bien évidemment mais ça suppose de le regarder et de s'en soucier quand vous avez soit un salarié qui vous dit j'aimerais bien aller télétravailler au Canada soit parce que vous-même dans le recrutement vous avez décidé de faire appel à quelqu'un qui est dans un autre pays j'ai pas parlé des montants des risques si vous êtes rattrapé mais ça peut coûter cher à l'employeur un défaut pour vous donner un exemple en Autriche que c'est un cas qu'on a connu un défaut d'affiliation à la sécurité sociale autrichienne c'est 10 000 euros par exemple donc ça peut chiffrer donc les grands groupes sont généralement organisés là-dessus nous quand on n'a pas forcément on n'est pas confronté à ces sujets quotidiennement on n'est pas toujours très conforme sur tous ces sujets-là voilà j'espère que je ne vous ai pas assommé avec ces problématiques réglementaires alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a des solutions il y a des solutions alors les solutions ça va être quoi ça va être un de vous mettre en conformité à part ça vous avez la possibilité de faire appel au portage salarial c'est l'une des raisons pour lesquelles on fait appel au portage salarial vous avez la possibilité il existe des choses un peu plus compliquées qu'on appelle des contrats de travail internationaux qui vous permettent de prendre les fameuses règles d'ordre public que j'évoquais tout à l'heure vous pouvez faire un mix entre le tronc commun sur le droit français et d'aller mettre d'intégrer des règles d'ordre public d'un autre pays voilà ou du détachement mais je ne vais pas rentrer trop dans le taille parce que c'est dans des cas spécifiques donc voilà donc il y a il y a des solutions possibles la seule chose c'est juste d'être vigilant à ça et de vous mettre en conformité si vous pensez y avoir recours le dernier sujet de sensibilisation que je vais faire c'est sur sujet RGPD moi j'en parle aussi à titre personnel je suis éditeur de logiciel à ce titre je suis sous-traitant de mes clients pour le traitement des données personnelles en plus moi je suis dans le domaine RH de mes clients si j'ai un salarié qui traite de la donnée personnelle qui va travailler au Canada je ne respecte pas les clauses de mon contrat parce que normalement généralement sur les sujets RGPD vous avez le droit de traiter la donnée personnelle sur un périmètre défini généralement l'Europe la France l'Europe suivant donc moi je n'ai pas le droit en fait contractuellement de faire travailler un développeur qui traite de la donnée personnelle en dehors de l'Europe voilà sans parler des sujets de sécurité parce que derrière s'il est en Russie voilà qui traite de la donnée personnelle voilà il y a quelques pays sensibles mais rien que sur le sujet RGPD si on veut être conforme il faut voilà il faut être vigilant parce que là c'est une clause il y a la CNIL qui peut venir vous voir et puis il y a vos clients qui peuvent casser le contrat voilà ce que je souhaitais dire sur ce sujet du télétravail à l'étranger après c'était juste pour vous sensibiliser aux problématiques après personnellement j'y recours donc c'est faisable mais il faut juste faire les choses bien voilà est-ce que vous avez des questions ? c'est une question juridique mais peut-être vous l'avez déjà rencontré imaginons j'ai un salarié auquel je tiens beaucoup mais qui me dit moi je veux aller travailler en Espagne je veux aller télétravailler je suis en full remote je veux aller travailler en Espagne je lui dis non il me dit j'y vais quand même à ce moment-là quels sont mes moyens juridiques est-ce que c'est une cause réelle et sérieuse de licenciement ? voilà vous l'avez peut-être déjà rencontré alors c'est la question est-ce que l'employeur peut l'interdire ? en fait il y a un débat entre la cour européenne qui va vous dire oui le salarié a le droit d'élire son domicile et le droit du travail qui va en fait la jurisprésence ne tranche pas ce débat donc je ne sais pas je ne suis pas capable de vous répondre voilà donc il y a un flou pour le moment on n'a pas par exemple je vais vous donner un autre cas où là on peut trancher le débat on évoquait alors là c'est vrai pour le télétravail à l'étranger ou quel que soit ou en France aujourd'hui la cour de cassation a décidé même si en l'occurrence c'est un salarié qui a décidé d'aller télétravailler en Espagne pour reprendre votre cas ou à Agen le déplacement entre son domicile et le siège sont considérés comme du déplacement professionnel et donc vous devez les rembourser ça la cour de cassation elle a tranché ouais mais dans votre cas je n'ai pas de réponse il n'y en a pas encore vous pouvez quoi voilà il arrive des deux côtés mais je ne sais pas il y aura peut-être des juristes qui vous répondront de façon plus précise mais en tout cas il n'y a pas la jurisprudence ne l'a pas acté il n'y a 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 pas acté